Vous voulez vous améliorer sur MW3, et bien cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui on va avoir 9 conseils pour vous améliorer rapidement sur MW3, devenir un monstre, c'est parti ! Et tout d'abord, pour le premier conseil, on va directement partir dans vos paramètres. C'est la base, mais j'aimerais vous rappeler quand même les quelques petits paramètres qui peuvent vous être utiles. Vous allez tout d'abord dans l'onglet Interface, personnaliser les couleurs, filtre, filtre 2, et là vous mettez les deux. Pour que ça soit et dans le jeu, et sur la mini-carte. Ça vous permettra d'avoir des couleurs plus vivres, donc de rendre les ennemis plus visibles. Vous pouvez aussi le faire via les filtres Nvidia si vous êtes sur PC, sinon vous pouvez utiliser cette option. Ou alors si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les filtres Nvidia. N'oubliez pas non plus de changer votre champ de vision, ça peut vraiment aider à mieux voir vos adversaires. Je vous conseille aussi de désactiver le flou de caméra et de mettre le mouvement de caméra à 50% pour diminuer un minimum les mouvements de caméra. Vous pouvez aussi mettre les noms des joueurs en icône seulement, ce qui permettra de ne pas voir le petit nom des joueurs au-dessus de leur tête. Ça peut vous permettre d'être un peu plus concentré, mais perso, je garde le nom complet, ça ne me dérange pas, mais c'est à la vie de chacun. Ça pourra peut-être vous aider. Et finalement, je vous recommande de désactiver la réticule, d'activer le point central. Vous pouvez laisser la valeur en par défaut pour la taille. Vous pouvez l'augmenter si vous voulez, mais perso, je trouve que par défaut, c'est parfait. C'est très bien, ça va vous permettre d'être plus précis, plus concentré qu'avec une réticule un peu grande qui part dans tous les sens. En tout cas, moi, ça m'aide. Pour le sniper, ça m'aide pas mal. Pour les autres armes, je ne sais pas, mais pour le sniper, je trouve ça sympa, même pour tout en soi. Donc voilà, vous pouvez essayer, ça ne coûte rien. Maintenant, passons au deuxième point, le slide cancel. Le slide cancel, c'est quoi ? C'est le fait d'arrêter un slide en plein milieu en reappuyant sur votre touche pour s'accroupir, ou alors en appuyant sur sauter pendant ce temps que vous êtes en train de slide. Et là, vous allez vous arrêter net pendant votre slide, vous rendant bien plus difficile à toucher, vous permettant de viser. Bah oui, parce que la visée tactique quand on slide, c'est pas ouf, ne nous mentons pas. Et voilà, ça vous permet d'être plus rapide, plus efficace, plus dur à toucher. C'est génial. Faites des slides cancel, c'est tout ce que j'aurais à dire. Troisième point, les drop shots. Qu'est-ce que c'est un drop shot ? C'est quand vous allez plonger pendant ce temps que vous courrez, vous allez faire un plongeon vers l'avant. Ça vous rend bien plus difficile à toucher par votre adversaire. Alors, bien sûr, si vous restez longtemps allongé juste après avoir fait le drop shot, oui, vous allez être une cible super facile. Mais si vous avez un duel qui arrive, le mec arrive en face, vous faites un plongeon, un drop shot, et là, le mec va pas savoir où vous passez, vous allez d'un coup passer en bas, il va devoir descendre son viseur, etc. Et ça va être vraiment difficile pour lui de vous toucher, vous allez pouvoir le déglinguer pendant le temps que vous le faites. Par contre, petite chose à prendre en main quand vous faites un drop shot, vous montez la souris en même temps que vous faites le drop shot. Parce que sinon, vous allez viser dans les pieds du type, et là, je peux vous dire que ça va pas faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, vous montez la souris, ça va vous permettre de viser sa tête instantanément, comme dans l'exemple que vous voyez à l'instant, et vous le déglinguez, c'est génial, il ne vous voit même pas, c'est parfait. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous sortir de situations difficiles, et même moi, je le fais pas assez, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je le fais pas assez. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est aussi un petit rappel à moi-même, il faut que je suive mes propres conseils. Parfois, c'est comme ça, on sait quoi faire, mais on n'arrive pas à le faire, donc entraînez-vous, c'est important. Allez, on sort des conseils de mouvement, et dernière mécanique de mouvement, le jumpshot. Ça, c'est vraiment la mécanique qu'on utilise partout, c'est tout simplement quand vous tirez en retombant. Voilà, vous sautez et vous tirez en retombant, en l'air, même au milieu de votre saut en soi, c'est un jumpshot, c'est quand vous tirez en l'air, après un saut. Bah, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à être bien plus difficile à toucher, et c'est vraiment très fort, croyez-moi, on en cale un peu près partout, à chaque fois que tu sautes d'un recoin, tu peux faire un petit jumpshot pour check l'endroit, et après tirer. T'es pas obligé d'en faire à tous les coups, forcément, il faut un petit peu varier quand même les mécaniques de mouvement, mais c'est quand même très pratique, c'est très simple à faire, et ça vous permet d'être plus difficile à toucher, et ça perd pas vraiment de précision, donc c'est génial. Je pense que maintenant, vous êtes au point sur les mouvements sur MW3, et on va partir sur un conseil basique, mais important, faites des bonnes classes sur vos armes. Je pense que beaucoup essayent quand même de bien le faire, mais allez voir des tutos sur YouTube, prenez des bonnes classes, comme par exemple mes tutos, hein, voilà, pas du tout d'autopub. Si vous avez une bonne classe, vous allez être tellement plus efficace. Je le sais moi-même, quand je prenais des bêtes classes faites vite fait moi-même à la va-vite, je crevais, ok, je galérais. Alors que maintenant que je me suis un peu plus intéressé aux classes, que j'ai fait mes propres vidéos pour vous montrer des classes, pour l'instant j'en ai que deux, mais j'en ferai d'autres, et ben, je suis tellement plus fort. Vraiment, ça permet d'avoir plein de kills que j'avais pas avant, parce que quand t'as une arme avec un viseur qui aussi, quand t'as une arme qui vise pas assez vite, quand t'as pas efficace, c'est important, faites-le, toujours, réflexe, allez voir les classes, et comme ça vous pouvez directement savoir quel équipement débloquer, parce que en plus maintenant avec le nouveau système d'équipement, ben, vous débloquez pas tout en jouant les arbres, donc il faut savoir quoi débloquer, quoi de mieux que regarder sur internet, vous avez mes tutos, vous avez les tutos de plein de gens qui sont géniaux, il y a plein de classes, très bien, vous regardez, et c'est parfait. Juste avant le sixième conseil, je vous rappelle de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu, ça soutient beaucoup, je fais plein de vidéos sur les FPS, sur Call of Duty, c'est gratuit, et ça soutient la chaîne. Ok, maintenant, le sixième conseil, pas piquer des hannetons, c'est de changer votre mode de killstreak en killstreak par points, c'est-à-dire que au lieu de devoir faire 4 kills pour avoir votre drone de reconnaissance, vous allez devoir faire 500 points. Ce conseil s'applique évidemment pas à tout le monde, si vous êtes comme la plupart des joueurs de Call of Duty et que vous recherchez les kills, c'est pas forcément l'intérêt. Par contre, si vous aimez bien jouer objectif, heureusement que vous êtes là les gars, et ben, activez cette option et vous aurez vos killstreak plus rapidement, ce sera mieux, vous pourrez faire encore plus de kills, et donc, bah, regretter d'avoir mis les killstreak par points. Bref, le septième point, qui est encore un truc que je sais, mais que je fais pas assez, je m'énerve. Regardez la minimap, les gars, mais c'est vrai, on regarde pas la minimap, on est débile, là, on a les yeux dans le guidon, enfin pas dans le guidon du coup, mais sur l'arme, et t'es là, hop, tu te déplaces, tu cherches des adversaires, sur la minimap, il y a marqué où il y a des adversaires, il n'y a pas que quand tu lances un drone que tu peux voir où ils sont, quand ils tirent, tu peux voir où ils sont, quand tes peuples lancent un drone, tu peux savoir où ils sont, plein de trucs, tu peux savoir où ils sont, tu peux aussi, bah, savoir comment prendre un revers, même si tu vois pas les ennemis sur la minimap, tu sais où tu dois aller, tu sais, bon, tu vas me dire, tu connais la map, etc., mais quand même, ça permet vraiment de savoir précisément comment contourner vos adversaires ou quoi, surtout si, en plus, vous connaissez pas parfaitement les maps, et que vous êtes un nouveau joueur, vraiment, c'est parfait, il faut que vous regardez votre minimap, c'est super utile, ça sert à tout, en fait, vraiment, sans la minimap, on est trois fois plus nul, vraiment, j'ai essayé une game, je suis focus, à un peu jouer la minimap, je faisais beaucoup plus de kills, vraiment, c'est une dinguerie. Le huitième conseil, c'est de choisir vos ennemis, je m'explique. Si vous arrivez dans une pièce, il y a deux types dans la pièce, ok, qui c'est que vous visez en premier ? Est-ce que vous visez en premier le gars qui vous regarde et qui a son arme pointée sur vous ? Ou est-ce que vous visez en premier le mec qui est en train de reluquer la dernière peinture du mur ? Bien évidemment, vous visez en premier le mec qui va vous flinguer, et après, vous pourrez vous occuper de l'autre attardé qui regarde ailleurs. Bien évidemment, personne ne regarde le mur comme ça, mais vous pouvez partir de la pièce, ne pas savoir qu'il y a d'autres personnes, etc., regarder dans une autre direction. Quand il y a plusieurs choix, il faut toujours choisir le mec qui est le plus proche de vous tuer, et ce n'est pas toujours facile, je sais, mais c'est important. Et ça nous mène à notre dernier point, c'est de bien contourner ses adversaires, bien réfléchir à la stratégie de votre position. La stratégie de votre position, qu'est-ce qu'il me raconte ? Oui, quand tu es sur Call of Duty, tu as des points stratégiques, déjà en hauteur, forcément, tu vas être mieux placé. Et bien, il n'y a pas qu'en hauteur, il y a plein d'endroits là où tu vas être mieux placé pour tuer l'autre avant qu'il te tue. Déjà, si tu restes dans un endroit et que tu attends l'autre, tu vas bien plus facilement le tuer. Mais il ne faut pas attendre n'importe où. Il faut attendre aux bons endroits pour que tu sois aussi un petit peu dans un angle mort au moment où il passe la porte, par exemple, ou au moment où il passe quelque chose. Donc, il faut bien réfléchir ta position, mais ce n'est pas seulement de ne pas bouger, c'est aussi réfléchir à selon l'autre. Où est l'autre ? Donc, grâce à la minimap, par exemple, et bien, tu peux te déplacer, le contourner pour trouver un meilleur angle d'attaque et qu'il ne te voit pas venir. C'est tout ça l'art, c'est de bien réfléchir d'où tu viens, où tu vas, etc. Où sont les ennemis ? Parfois, il ne faut pas juste foncer dans le tas. Je sais que le vendredi soir, quand t'es crevé, t'aimes bien ça, mais si tu veux être performant, et bien, réfléchir d'où tu viens, comment tu attaques, quel angle, c'est super important. Et voilà, c'était tout pour ces 9 conseils. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et à me dire si vous en voulez plus. Allez, à plus !